Donc, pour commencer, pourquoi et comment? Comment est arrivée l'idée de produire cette ressource-là, le site Évaluer Autrement en mathématiques? On le sait que déjà, le sujet de l'évaluation, c'est un sujet chaud depuis quelques années déjà. On entend beaucoup parler à Jocelyne Évaluer Autrement, même avant la pandémie. C'est quelque chose qui était déjà en construction, déjà beaucoup de réflexions par rapport à ça, parce qu'on se questionne justement sur les fondements de l'évaluation, sur la pertinence du modèle actuel, puis des changements qu'il faudrait faire pour vraiment centrer l'apprentissage au niveau de l'évaluation. Et là, ce qui est arrivé, c'est sûr qu'avant la pandémie, on s'entend que c'est une démarche qui est propre à chacun, qui n'est pas prescriptive. C'est une démarche qui dépend de où on est rendu dans notre réflexion et tout ça. Mais ce que la pandémie a fait à cause de l'évaluation à distance qui a mis souvent les enseignants dans une situation inconfortable, ça leur a demandé de réfléchir à comment trouver des solutions à différentes problématiques pour ce qui est de l'évaluation à distance. Puis là, suite à ça, au récit MST, on s'est dit qu'il faudrait se positionner un petit peu là-dedans. Il faudrait peut-être s'entourer d'une équipe pour justement trouver des solutions concrètes. Parce que oui, on a beau en parler, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en place. C'est quelque chose qu'on a besoin de réfléchir ensemble. C'est quelque chose qu'on a besoin d'être en équipe pour construire des solutions concrètes. Donc, ça a commencé à l'automne dernier, automne 2020. On a décidé au récit MST de commencer par sonder les gens du milieu. Principalement, on s'est tourné vers les conseillers pédagogiques en mathématiques, tant aux primaires qu'aux secondaires. Donc, il y a un sondage qui a été fait pour recueillir les besoins, pour savoir c'est quoi vos principaux défis actuellement depuis la pandémie au niveau de l'évaluation à distance principalement. On a fait une rencontre, si je ne me trompe pas, c'était en octobre 2020, une rencontre où il y avait à peu près, justement, je pense 120 conseillers pédagogiques en mathématiques, primaires, secondaires. Il y avait des gens du ministère aussi qui étaient là. Puis, c'est là qu'on a recueilli les informations. Puis, suite à cette prise de données-là, ce qui est ressorti beaucoup, c'est que les quatre principaux enjeux, il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres qui sont ressortis, mais les quatre qui sont ressortis davantage, je sais que… Je vais juste me retrouver mes traces. C'est que, d'abord, les gens se questionnaient sur quels outils numériques utiliser pour évaluer de façon efficace en mathématiques à distance. Ensuite, comment recueillir des traces? Bien là, il y a toute la question de la triangulation, mais comment le faire aussi de façon efficace à distance? Quelles compétences évaluer? Et là, le nerf de la guerre, un peu, si je peux dire, c'est surtout la compétence 1 qui était vraiment problématique pour les enseignants à distance. Puis aussi, comment limiter le plus possible la tricherie, le plagiat, parce qu'en tant qu'à distance, les élèves ont accès à certaines… En tout cas, les élèves sont très imaginatifs et très créatifs pour trouver des solutions pour tricher, pour plagier. Donc, c'est les quatre principaux sujets qui sont ressortis ou les quatre principaux besoins ou les quatre principaux défis qui sont ressortis. Et là, suite à ça, on a lancé un appel à toute la flotte de conseillers pédagogiques qui étaient présentes lors de cette rencontre-là. On a lancé un appel. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont prêts à former un comité de travail et à travailler d'arrache-pied sur une base régulière pour produire une ressource qui permette de donner des solutions concrètes afin d'essayer, tant que possible, de répondre à ces besoins-là? Et c'est là qu'on a réussi à former un comité. Si je ne me trompe pas, au début, on devait être une trentaine, je crois, une trentaine de conseillers pédagogiques qui étaient vraiment partants, qui se sont impliqués. On avait une rencontre d'une demi-journée par semaine qui ont décidé vraiment de s'investir dans ce projet-là avec nous. Ça a demandé quand même pas mal d'ajustements parce qu'au départ, je vous rappelle les quatre enjeux principaux, outils numériques, traces, compétences à évaluer, puis tricherie, plagiat. C'était un peu notre point de départ, mais malgré ça, on a eu de la difficulté à s'enligner sur une façon de travailler, sur une façon d'organiser la ressource qu'on allait publier. Donc, finalement, après quelques allers-retours, ce qui est arrivé, c'est qu'on a décidé d'y aller sous format de type de problème. Donc, c'est pour ça que sur le site Évaluer autrement mathématiques, quand vous allez dans le site, vous remarquez que les sections qui sont présentes, c'est classé par type de problème. On a ciblé que les problèmes de type Open Middle pouvaient être une solution, les problèmes de type MenuMath aussi, les tâches créatives, les tâches de type Mat en trois temps. Et on a fait une section particulière parce qu'aussi, parmi les besoins qui ont été soulevés, les défis qui ont été soulevés, la clientèle du premier cycle, du primaire, c'était particulier, parce qu'on a des défis différents avec ces jeunes-là qui sont souvent, Sonia, reprends-moi si je me trompe, mais non scripteur, non lecteur, c'était surtout à cause de ça, puis tout aussi la gestion des outils numériques. Donc, il y a une section particulière qui a été faite aussi pour cette clientèle-là. Oui, je vais me permettre de te couper, Stéphanie, Cynthia, Marie-Chantal, Marie-Claire et Stéphanie. Je vous ai envoyé par courriel le lien de la présentation, considérant que vous êtes toutes invitées, ça devrait vous permettre de rentrer dans la présentation. Je pense que c'est les seuls qui n'avaient pas accès, mais je pense que ça va régler une partie du problème à la place de se déconnecter quelquefois. C'est du Sonia tout craché, j'arrête pas de l'appeler mon filet de sécurité ces temps-ci. Merci encore, Sonia. Donc, voilà, c'est pour ça que je reviens un petit peu sur ce que je disais. Ça n'a pas été facile de trouver notre voie, parce qu'au départ, quand on considérait les quatre besoins principaux qui ont été soulevés, on s'imaginait mal séparer nos sections du site de cette façon-là, parce que tout s'entrecoupait finalement. Puis à un moment donné, on a dit, bien allons-y avec des types de tâches, puis finalement, on est capable de parler de chacune de ces composantes-là dans chacun des types de tâches. Ça fait que le comité de travail s'est formé, on a formé des sous-équipes. On a une belle équipe qui a travaillé sur les problèmes open-middle, une belle équipe qui a travaillé sur les problèmes monumat, et ainsi de suite. Puis, bien, ça a duré quatre mois, une demi-journée par semaine. On a été essoufflés à la fin. On a réussi à publier notre site au mois de mars, avec les ressources que vous voyez actuellement. Mais on a vraiment une belle expérience de travail ensemble. On a adoré ça. Puis en même temps, tout au long de la démarche, bien, on voyait qu'il y avait d'autres possibilités. On voyait qu'il y avait d'autres avenues, puis on trouvait qu'on ne pouvait pas clore le sujet à ce moment-là. Parce qu'il y a des façons d'évaluer autrement, mathématiques, il y en a d'autres. Donc, pour le reste de l'année, de mars jusqu'à juin, on a décidé de démarrer une COP. Cette fois-ci, on se rencontrait une fois par mois, et non une fois par... C'était-tu par semaine ou par deux semaines? C'était par semaine, hein? C'était intense. C'était vraiment intense. La COP, on a décidé de faire ça une fois par mois, juste pour poursuivre les discussions sur le sujet, pour continuer de s'alimenter entre nous, parce qu'en plus, on était vraiment une belle gang. On a accueilli des nouvelles personnes aussi à travers ça, parce qu'il y en a qui ont entendu parler de ce qui se passait. Puis, ce qui est arrivé, bien, il est arrivé ce qu'on avait un peu prédit, c'est qu'on s'est dit, bien, il faudrait ajouter telle partie, telle partie, telle partie, d'où est née la phase 2 du projet, du site, qui est en train de se faire actuellement. Donc, on l'a démarré il y a quelques semaines. Et notre objectif, là, c'est de publier des nouvelles sections, là. D'ici décembre, on se croise les doigts, avec un rythme de travail un petit peu plus... un petit peu plus raisonnable que la dernière fois. Mais on va vous en parler tantôt, là, des nouvelles sections qui devraient apparaître d'ici décembre. Donc, c'est un petit peu la chronologie de comment ça s'est passé, comment c'est arrivé. Et j'ai oublié de dire, à travers tout ce processus-là, je ne sais pas si vous m'avez entendue au début, j'ai beaucoup parlé d'évaluation à distance, parce qu'au départ, le besoin, il était là. Mais à travers le processus, on s'est dit, bien, l'évaluation à distance, OK, c'est pertinent c'est pertinent pour maintenant, pendant la pandémie, pendant que les élèves étaient à distance, mais ça ne sera pas toujours le cas, sauf que, oui, c'est le genre de choses qui peut arriver. Donc, on a gardé en trame de fond l'évaluation à distance, mais on a décidé de rendre ça beaucoup plus large et plus ouvert en utilisant plutôt l'appellation « évaluation autrement ». Mais cette évaluation autrement-là peut s'appliquer dans un contexte d'évaluation à distance. Ça fait que, d'où, c'est ça, ça va davantage durer dans le temps, et c'est davantage collé au changement qui est en train de s'opérer tranquillement dans l'évaluation. Pas juste en mathématiques, mais dans toutes les disciplines. Donc, c'était ça pour la chronologie des événements, puis pour ce qui s'en vient un petit peu aussi. Maintenant, pour ce qui est du… On est-tu rendu au contenu du site? Oui, donc, tour guidé du site. Est-ce que tu veux y aller, Sonia, parce que les premiers, je pense que c'est toi qui es présenté, hein? Je te laisse le partage d'écran, c'est correct? Est-ce que tu veux présenter les premières sections, puis je fais les sous-catégories après? Les premières sections, bien, Open Middle, Menu Map, c'était pas toi. OK, oui, oui, non, je pensais que tu voulais parler de ce qui était ici. Bien, en fait, on vous a résumé, dans le fond, la présentation un petit peu du site. Je pensais que tu voulais partir, avant d'aller dans les sections qu'on voulait un petit peu aborder, dans le fond, on a mis des sections de la description avec quelles sont les compétences ciblées, tout dépendamment, dans le fond, de notre intention pédagogique. Et là, on est allé chercher de la documentation, donc que ce soit les extraits du programme, les choses qui ont déjà été présentées, comment on peut vraiment faire la distinction entre nos C1, C2, tout dépendamment de ce qu'on veut. Alors, il y a vraiment un petit peu de mise en contexte de tout ça. Et par la suite, dans le fond, on a les sections. Alors, chacun des sections a un peu la même structure, même si les gens se sont gardés aussi un droit de modifier et d'adapter ça selon, dans le fond, le type de problème. On retrouve souvent, donc, nos tuiles avec, par exemple, définition et ressources, où on va présenter, tu sais, un petit peu l'historique, d'où ça vient, faire un petit but d'ensemble. Et par la suite, on va avoir une banque de problèmes. C'est sûr que le but du site, ce n'est pas d'avoir la banque de problèmes toute clé en main et de dire qu'on fait ça du primaire jusqu'à la fin du secondaire. C'est vraiment pour inspirer un changement de pratique, un changement de posture. On s'est assuré d'en avoir suffisamment pour que ça soit intéressant, pour que les gens puissent commencer. Mais le but, comme je dis, ce n'était pas d'avoir du clé en main. Puis, ce n'est pas vrai que, par exemple, je suis dans Open Model, que toutes les notions de mathématiques se prêtent à des Open Model. Il faut voir quand est-ce que c'est plus approprié pour certaines notions. C'est sûr, comme on l'a mis aussi en sous-titre, c'était dans un but aussi d'évaluer autrement, de façon numérique ou pas. Donc, on n'avait pas l'angle de toujours dire, si ce n'est pas numérique, on ne met pas ça là. Le but d'être à distance, ça peut être de présenter quand même un PDF, puis que les élèves utilisent quelque chose d'autre, Camille, ou importe, pour travailler avec le numérique. Il y en a qui ont été mis en slide, mais il y en a qui sont allés un petit peu plus loin. Alors, le but, c'est vraiment de suggérer des exemples de problèmes. Donc, c'est ce que vous retrouvez un petit peu dans chacune des sections ici. Et on s'est assuré aussi d'avoir un petit peu de modélisation quand même. Je vous disais, on n'a pas une banque de problèmes exhaustifs pour chacun des degrés, mais on s'est assuré que les gens pensent quand même avoir quelques exemples pour chacun des degrés dès le premier cycle, en pensant toujours à nos petits qui, justement, ne sont pas lecteurs, scripteurs. Fait qu'on a des beaux exemples avec comment ça peut se compléter. Alors, ça, c'est vraiment la première partie qui met en contexte. Après ça, c'est ça, on a l'autre section pour, vous allez reconnaître la formule, mais pourquoi on fait des open models, comment on peut faire pour les introduire, donc souvent des petites situations de départ pour nous aider. On revient avec le lien avec quelles compétences évaluer avec ça, donc des fois un petit peu plus précis. Ici, on a le modelage, par exemple, d'un problème. Et très intéressant, ça fait partie d'une grande partie de nos réflexions, c'est d'essayer de bâtir quelques grilles ou des façons de garder des traces par rapport à ça. Et dans plusieurs sections, vous allez même voir des exemples de grilles complétées avec une évaluation de l'enseignant par rapport à l'atteinte des compétences, au développement des compétences. Fait que ça, c'est vraiment super intéressant. Comme je le disais tout à l'heure, on a quand même des sections qui sont numériques quand ça s'y prêtait bien. Et finalement, on a eu, comme Stéphanie disait dans les grandes problématiques, la section tricherie et plagiat, donc adaptée à cette situation-là quand c'était le cas. Sinon, on rapporte dans le fond le message. Alors ça, c'était pour les open models. Et comme je disais, vous allez reconnaître assez rapidement le modèle. Je n'irai pas très loin avec les menus maths, mais c'est un peu la même chose. Donc des ressources. Parfois, dans certains cas, il y en a qui sont allés avec les numériques. Fait qu'on a, par exemple, ici, des tâches qui sont faites aussi avec Desmos, avec GeoGebra. On est en train de travailler sur OpenMiddle, mais ça s'en vient. Alors ça, c'était vraiment des exemples. Si je vous montre les premiers cycles, parce que Stéphanie fera les autres, bien un petit peu la même chose. Là, les gens qui sont venus participer avec nous ont eu l'idée de dire, on va présenter dans le fond au niveau des tâches que l'on faisait de façon plus traditionnelle, par exemple avec un notebook, et on va voir comment on pourrait aider les enseignants à avoir des versions de documents, soit en utilisant des slides, soit des jumpboards, soit des PowerPoints, des Word, peu importe, des Google, mais avec, par exemple, les consignes de l'enseignant qui seraient enregistrées pour que l'élève puisse l'écouter autant de fois que nécessaire. Comment l'élève pourrait faire pour laisser des traces avec des manipulations, pour éviter qu'il écrive à l'aide de Picto. Donc, on a pris des problèmes, des situations, problèmes qui existaient, puis on les a transformés en numériques. Donc, vous avez des exemples par rapport à ça. Alors, cette section-là est pas une petite question. Oui, moi, je capote, c'est vraiment super, votre travail, c'est vraiment de l'or en bord. Moi, ce que je vois, entre autres, première des choses, premier cycle du primaire, moi, je voyais beaucoup de parallèles peut-être à faire avec nos élèves immigrants, peut-être en francisation, non lecteurs, non scripteurs, ça fait qu'il y a peut-être de quoi à faire avec ça. Bien, j'ai mes lunettes à dapes, c'est ça, je ne les enlève jamais. L'autre affaire que je me demandais, là, dans votre partie tricherie et, voyons, tricherie, je me demandais aussi si c'est prévu, peut-être que je pose la question, là, je me demandais, tu sais, est-ce qu'on va, est-ce que vous pensez aller vers, ah, là, on va tomber dans de l'adaptation, ah, là, on tombe dans de la modif, tu sais, par rapport à ce qui est attendu du programme, même si je sais très bien, parce que là, on parle d'évaluation, fait que l'adaptation, modification, c'est lié au concept d'évaluation, bien, je me demandais si ça faisait partie de votre ligne là-dedans, parce que, tu sais, dans la tricherie, plagiat, je voyais comme une ligne fine, peut-être avec la modif, là, mettons, là, mais vous avez le droit, là, ça se peut que ça ne fasse pas partie de votre projet. Dans la première phase, je dirais que non, mais parce que ce qui a été pensé, c'est comment on pourrait changer, dans le fond, l'évaluation, pour que cette tricherie-là, puis ce plagiat-là n'ait plus lieu, puis, tu sais, à la base, c'est de changer un peu les problèmes à réponse unique, là, fait que c'est plus cet angle-là qui a été, qui a été, je vais dire, réfléchi, puis documenté, par rapport à la première phase, du moins. Tu sais, tu me fais réaliser que ce qu'on a appelé premier cycle du primaire pourrait très bien, tu sais, avoir peut-être une autre thématique où on a nos non-scripteurs, nos lecteurs, ou, oui, parce qu'effectivement, je trouve toujours que c'est la même chose avec l'adaptation, mais tu sais, des élèves qui ont une limitation au niveau du langage, puis qu'on veut du soutien plus intéressant, bien, il y a peut-être, peut-être que c'est l'appellation, fait qu'on essaiera, je ne sais pas, je prends ça en note, je trouve que c'est un bon élément par rapport à ça. Mais en fait, c'est ça, c'est parce qu'on a eu dans notre COP, là, tu te souviens, Stéphanie? Tu sais, oui, mais ça, c'est sur Internet, là, ils ne pourront pas évaluer, mais, tu sais, tu peux-tu apprendre aussi, là, tu sais, fait que, tu sais, je me demandais, tu sais, puis ça, ça faisait partie des questions, mais quand on fait ça, c'est-tu de la modif, le soutien que j'offre, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je posais la question, mais moi, je ne suis pas spécialiste du programme de maths, là, mais en tout cas, je suis prête à penser avec d'autres. Bien, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, tu sais, nous, on aurait besoin de quelqu'un qui est spécialiste en adaptation scolaire pour venir mettre son oeil là-dedans, pour nous orienter aussi. Fait que c'est le genre de choses qu'on pourrait regarder ensemble pour, c'est ça, pour trouver ce petit filet-on-là, là, que tu as vu, là, puis, mais je tiens à souligner qu'on a quand même, je ne sais pas si tu as vu dans, je pense que c'est dans nos sections, pourquoi, tu sais, pourquoi OpenBanel, pourquoi Monumat, pourquoi Matantrois-Otans, on a eu le souci, parce qu'on avait une personne en adaptation scolaire dans notre groupe de travail, puis on a eu le souci de dire, pourquoi ce type de tâche-là est un, pourquoi on a un avantage à utiliser ce type de tâche-là pour des élèves en difficulté ou des élèves en adaptation scolaire. Donc, c'est le genre de choses que, c'est le genre de choses qu'on a eu le souci de mettre, mais de là à aller jusqu'à l'adaptation-modification, si on pourrait regarder ça ensemble, ça serait vraiment intéressant. On n'est plus dans le crunchy d'évaluation. C'est bon, je vous félicite, je suis vraiment fière de vous connaître. Nous aussi, on est contente de te connaître. Est-ce que tu fais acheter des choses pour tâches créatives et Matantrois-Otans? Oui, bien en fait, je voulais juste revenir sur la section, pour chacun des types de tâches, on a la section « Quelles compétences évaluer? » Je vous rappelle qu'au début, dans les besoins et les défis des conseillers pédagogiques, ce qui avait été nommé, c'était surtout la compétence 1 à distance. Mais ici, on a eu vraiment le souci de démontrer que tous ces types de tâches-là peuvent être, selon l'intention de l'enseignant, selon les critères, selon les composantes de la compétence et tout ça, elles peuvent entrer dans les deux compétences, soit la 1, soit la 2, mais tout revient au jugement de l'enseignant, tout revient à ce qu'il décide de faire. Ça fait qu'on a vraiment eu le souci de démontrer que c'était possible pour les deux compétences. C'est sûr que, personnellement, là, je suis en classe cette année à mi-temps, personnellement, c'est des types de tâches que je vais vouloir utiliser plus en C1 qu'en C2, parce que, bien, c'est ça, je trouve que c'est une belle opportunité de faire une C1 autrement, qui sort du modèle traditionnel qu'on connaît bien. Alors, mais on voulait vraiment démontrer que c'était possible pour les deux. Je sens que c'est en fait, là. Il a mis un petit gif de cœur. Il a mis des cœurs, parce qu'avec Marie-Josée et toi, c'était beau, j'ai dit, c'est comme plein d'amour. Il fallait qu'il explique des mots. Il y avait aussi la question du pilotage. Donc, dans chacune des sections, on a aussi piloté. On offre des suggestions de pilotage, mais dépendamment comment c'est piloté, dépendamment comment on soutient l'élève à travers la tâche, bien là, on se questionne encore une fois quelles compétences on évalue ou comment on l'introduit dans la classe. Puis, au niveau de la tricherie plagieuse aussi, je voulais ajouter que pour chacun des types de tâches, on a ajouté pourquoi ce type de tâches-là permet potentiellement, parce que les élèves sont très créatifs pour tricher, mais permet potentiellement de limiter ou en tout cas de diminuer les possibilités de tricher ou de plagier, parce que souvent, c'est des problèmes ouverts qui offrent plusieurs réponses possibles, parce que, par exemple, des tâches créatives, on est supposé d'arriver à un résultat différent pour chacun et pour toutes sortes d'autres raisons. Donc, oui, dans la tricherie plagieuse, on a notre infographie qui est la même pour tout, mais en dessous, on a mis vraiment des indices, pas des indices, mais des caractéristiques des tâches qui font en sorte que ça limite la tricherie et le plagiat. C'est ça que je voulais ajouter par rapport aux sections. Sinon, bien, tu sais, c'est sûr que peut-être que ça ne vous dit rien. Si vous n'êtes pas dans le domaine de la mathématique, peut-être que ça ne vous dit rien. C'est quoi des open middle, des menu maths, des maths en trois temps et des tâches créatives. Mais à chaque début de section, Sonia, si tu peux aller voir, par exemple, open middle, tu sais, peut-être que ça ne vous dit rien, c'est quoi un problème open middle, mais quand on va dans la page définition et ressources, on a des personnes dans le comité de travail qui ont eu la générosité de créer des belles petites vidéos explicatives qui durent entre... Il y en a des moins longues, il y en a des plus longues, là. Deux, trois minutes, hein? Oui, mais il y en a une qui... Je me sens qu'il y en a une qui dure 12 minutes, mais bon, c'est pas grave, elle est super complète, mais ça donne un bon portrait, parce que ça peut être lourd, ce site-là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, puis on ne peut pas passer au travers en une journée, là. Mais juste la vidéo pour chacune des sections, ça donne un bon portrait de ce qu'est un problème open middle, de ce qu'est un problème menu mat, mat en trois temps, tâche créative, etc. Fait que c'est le genre de choses qui peut être un peu une amorce ou un peu un... Un teaser. J'ai le mot teaser en tête, mais j'aimerais ça trouver le mot en français, là, si vous pouvez me l'écrire dans le labardage. Mais ça peut être une petite vidéo... Comment? Une agace cognitive. Ah! C'est excellent! Mais c'est ça, ça peut être, tu sais, pour essayer de vendre ça à nos profs, ça peut être juste en passant par la vidéo d'abord, puis après ça, ça peut leur donner le goût d'essayer par la suite. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais ajouter par rapport à ce que Sonia avait dit. Puis sinon, bien, les autres sections, mat en trois temps, si on va voir... Si on va voir ce que c'est, bien, on revient avec les mêmes sections ou à peu près, encore une fois, avec une banque d'activités. Je répète, là, que... Il y en a qui s'attendaient vraiment à un site où on a... Tu sais, c'est du clé en main tout le temps, mais ce n'est pas ça, le but. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment amener les gens à voir autrement, à réfléchir autrement. Oui, ça prend quand même du concret. Oui, on en a mis quelques-unes, mais volontairement. Puis aussi, c'est parce qu'à un moment donné, produire des tâches comme ça, ça devient long, puis on n'en a pas une banque infinie. Mais au moins, ça donne des idées pour démarrer, des idées qui sont adaptables, qui sont modifiables, puis que les gens peuvent ensuite... Bien, quand on sait comment en faire une après ça, on est rendu ailleurs dans notre programme, puis on allume, puis on crée nos propres ressources. Donc, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça. Ça donne exactement des modèles. C'est ça, le but. Le but, ce n'est pas de fournir une banque infinie. C'est vraiment de changer la mentalité. Au niveau du numérique, c'est sûr, on est des gens du RICI, on est à la FCC. Donc, pour nous, c'était important de fournir des exemples ou des modèles non numériques quand même, parce que ce n'est pas accessible pour tout le monde ou tout le monde n'est pas rendu là. Mais on a quand même réussi dans chacune des sections à aller déposer des exemples d'activités, même des Open Middle, Menu Math, Math en trois temps, qui ont été bâties sur Desmos, sur GeoGebra, sur Graspable Math, qui sont nos trois principales plateformes au niveau de la mathématique, surtout dans un contexte en plus d'enseignement à distance. Ce n'est pas juste fait pour la distance. En fait, c'est même fait pour la présence, mais ça a été très utile pour les profs qui connaissaient déjà ça dans un contexte à distance. Mais si vous voulez un petit peu plus de technologie, c'est surtout dans la section tâches créatives qu'il y en a. Parce que des tâches créatives, ça se fait sans technologie aussi. Mais là, on a vraiment décidé de mettre de l'avant des technologies en mathématiques. avec Sonia, si tu peux aller à la page définition et outils numériques. Donc, des tâches créatives. Je vais prendre la question de Cynthia avant. Oui, oui, vas-y, Cynthia. Bonjour. Mais ce n'est pas une urgence nécessairement, c'est juste que je me demandais comment vous voyez ça parce que vous êtes des récits, mais vous êtes spécialiste en maths également. Moi, j'ai une portion de ma tâche en CP maths et également récits. Puis, je me demandais comment vous voyez un peu en proportion ce genre de tâches comme on dit autrement versus le genre de tâches plus traditionnelles comme on le voit. Comment vous pensez que ça serait bien de gérer ça? Juste avoir votre avis, mais ce n'est pas obligé d'être tout de suite. Ça peut être plus tard. Il faut que ce soit progressif. Il faut que ce soit progressif. Moi, je pense que des enseignants, quand ils vont commencer au début, ça va être quelques tâches dans l'année seulement puis peut-être juste un type de tâches en particulier. Moi, personnellement, cette année, comme je le disais tantôt, je suis de retour en classe puis il va y en avoir beaucoup parce qu'en plus, c'est sûr, j'ai travaillé là-dessus aussi puis je suis à l'aise avec ces technologies-là. Mais c'est dur de répondre parce que les réalités du milieu sont différentes partout. Les réalités, là où sont rendues les enseignants dans leur réflexion, elle n'est pas la même partout non plus. Moi, je pense que j'aurais un indice par rapport à ça. Hier, je le donnais en exemple de robotique. C'est sûr que si on dit aux gens « Vous êtes obligés de faire de la programmation de la robotique. » Il y en a qui vont faire « Oups, mon horaire est déjà plein que ça déborde. » Mais la solution, elle passe par on affiche des contenus puis là, c'est quoi tes prochains contenus que tu veux voir? Comment on pourrait commencer par prendre un contenu où il y a une valeur ajoutée d'utiliser le numérique et là, on va substituer parce qu'il y a une valeur ajoutée? C'est sûr que si les gens cessent, le but, ce n'est pas de faire du numérique, c'est de faire autrement. Donc, si tu pars d'un contenu puis je pense que le pourcentage de Stéphanie cette année avec l'expertise qu'elle a, il va sûrement frôler le 100 % avec ses élèves. Mais dans le fond, ça se peut qu'il reste des choses qui soient papier-crayon puis sans outils numériques parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée des outils qui sont là. Fait que je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut partir avec les enseignants, de réfléchir. Je sais qu'en programmation, je l'avais fait comme ça au début. J'ai sorti des contenus de mathématiques. Là, j'ai fait « Voici des contenus possibles en programmation. » Choisissez-en un là-dedans. OK, là, on va proposer, mais là, l'activité que vous faisiez, vous la remplacez. C'est dans ce sens-là que la réponse de Stéphanie est de dire qu'on y va graduellement. Si certaines personnes décident de dire « OK, j'intègre, j'ajoute des open models puis je m'habitue », mais si ça va remplacer des activités puis si c'est pour travailler la géométrie ou le sens du nombre, tant mieux, mais les autres activités ne seront pas faites. Il ne faut pas le voir comme un ajout, comme un changement de pratique, d'ajouter le numérique puis effectivement, ça va aller graduellement. Le but, ce n'est pas de faire un changement de 100 % du numérique puis c'est pour ça que ce n'est pas une programmation puis fais ça puis tu vas avoir vu tout ton contenu et ça, c'est vraiment très ouvert. Quand tu parles de maths en trois, tu parles de numérique, donc tous ces types de tâches-là sont nécessairement utilisés avec le numérique, c'est ça que tu veux dire? Non, bien là, on parle des tâches créatives, la plupart qu'on propose là, oui, parce qu'on utilise des outils de création numérique comme Scratch, comme du dessin 3D, comme Minecraft, des choses comme ça. Fait que ceux-là, oui, mais en même temps, c'est possible de faire une création 3D avec des boîtes de carton et tout ça, tu sais. C'est juste que là, nous, en tant que récit, bien, on voulait pousser la valeur ajoutée du numérique là-dedans puis développer la compétence numérique à travers ça. Mais à la base, si on ouvre les menus maths ou les open models, il y a des versions papier qui sont là aussi. Il y a des versions numériques. Fait que tu sais, notre but, c'est de dire, on croit dans le fond au type de problème open model pour changer la façon d'évaluer les maths, donc pour laisser des traces. Puis après ça, on a dit, OK, on travaille pour certaines choses pour avoir des versions numériques aussi. Puis je pense que le plus important, c'est que les gens changent leur pratique au niveau de l'évaluation. C'était ça, notre premier but. Le numérique, quand c'est une valeur ajoutée, on le prend. Puis si c'est pas une valeur ajoutée, bien, on garde le papier. Puis c'est important aussi, puis ça, plusieurs qui l'ont expérimenté, ont dit, si les enfants ou les enseignants avaient jamais fait du open model puis qu'en plus, ils avaient jamais utilisé la plateforme d'ESMOS puis qu'en dans une même activité, ils commençaient avec ces deux affaires-là, des fois, la surcharge cognitive ou le problème technique était tellement grand que c'était peut-être pas la solution gagnante. Fait que des fois, tu sais, de prendre les bouchées une à la fois, c'est important. Moi, ce que j'ai fait en début d'année, avec mes élèves, j'ai commencé par modéliser un problème open model super facile avec eux autres, mais à l'écran seulement, au tableau interactif en avant, eux dans leur cahier, tout simplement. Puis graduellement, à un moment donné, je leur en ai fait faire un avec DESMOS, parce qu'ils aussi, ont appris à utiliser DESMOS en cours de route. Moi, j'ai un petit faible pour DESMOS en plus. Fait que, tu sais, ça m'a amené vers là, mais j'ai pas commencé tout de suite avec DESMOS pour eux autres. Fait que c'est ça, je pense que c'est graduel. Jocelyn, levez la main aussi, qu'est-ce que tu as à nous dire? En fait, c'est ma collègue qui le dit bien, c'est la théorie des petits pas. C'est comme, c'est comme, je dirais, open menu mat, mat en trois temps, c'est vraiment un type de tâche très précis. Dans les tâches créatives, là, ça ouvre, l'éventail devient plus grand, mais c'est plus, tu sais, c'est comme n'importe quoi, il faut prendre le temps de se l'approprier, de regarder, tu sais, avant de faire vivre, de faire vivre ce type de tâches-là avec les élèves, tu sais, nous, se les approprier comme profs, tu sais, un prof de mat qui ne l'a jamais vu, il faut quand même qu'il s'approprie le modèle, dire OK, c'est quoi, tu sais, ce genre de problème-là, tu sais, un menu mat, il y a quand même une appropriation aussi, donc même les tâches créatives, c'est-à-dire, on demande aux élèves de créer quelque chose, mais il faut que le prof quand même se l'approprie un petit peu d'avance, puis après, bien, c'est de faire des, comme Sonia puis Stéphanie ont dit, de faire des, tu sais, souvent, on va commencer avec quelque chose de plus petit, tu sais, par exemple, dans les suggestions, il y a aussi, ils ne sont pas dans le menu-là, mais mettons une tâche de quel est l'intrus, bien, on peut le faire au point de vue numérique, mais c'est des activités simples qu'on peut commencer au niveau de certains types de tâches qui sont plus faciles à implanter dans notre classe, tu sais, il ne faut pas y aller tout le temps avec le gros morceau puis de mettre toute la technologie aussi au début, il y a comme une appropriation d'un type de problème différent, puis là, bien, la plus-value, bien, comme Stéphanie est habituée, c'est sûr qu'elle, dans sa classe, elle va utiliser le numérique plus facilement qu'un autre prof, donc, il faut se donner un temps d'appropriation comme n'importe quoi, je pense, parce que c'est vraiment des tâches, vraiment, c'est vraiment un style de tâches vraiment différentes, ça ne ressemble pas à une épreuve ministérielle ou ça ne ressemble pas à ce qu'on connaît souvent qu'on voit dans nos cahiers ou dans nos manuels, donc, on est vraiment en dehors des sentiers battus, fait que déjà là, ça prend une appropriation, je pense. Tu sais, un enseignant pourrait se donner comme objectif, moi, cette année, je me donne comme défi d'intégrer les tâches open middle dans mon évaluation, fait que là, il fait sa sélection, il fait le tour de son programme, il fait sa sélection, il en fait quelques-uns aussi parce que tu ne fais pas juste ça en évaluation, tu t'organises pour en faire aussi en apprentissage. J'allais dire, c'est en apprentissage autant qu'en évaluation. Ben oui, c'est ça, puis c'est très pertinent en apprentissage aussi, mais son objectif pour l'année, c'est de s'approprier ça puis de l'intégrer, tu sais, si déjà, si déjà il réussit à faire ça, écoute, ce n'est pas juste un petit pas qu'on vient de faire, c'est quand même un grand pas, puis l'année d'après, ah, bien, je me donne comme objectif d'ajouter à ça des tâches menu-mat, tu sais, moi, je le vois comme ça, progressif, puis en même temps, bien, progressivement d'ajouter un outil numérique de temps en temps, il peut le faire papier-crayon au départ, mais après ça, s'en servir avec Desmos, s'en servir avec Grasp-A-Board, tu sais, je le vois comme une progression. Où ça va aller, ben, on verra, là. Je pense que ça vient de faire un très, très beau lien avec les sections à venir, tu sais, dans le fond, l'année passée, on est partie des grandes problématiques, dont la tricherie, le travail à distance, etc., puis suite à la publication des cinq sujets, on avait réussi à se faire cinq équipes, on a vu, comme Stéphanie disait, on était tous contents de publier en mars, puis au mois d'avril, on était prêts à continuer parce qu'on voyait les besoins, puis là, on se disait, tu sais, il y avait une bonne réflexion, justement, pourquoi on a choisi ces types de problèmes-là? Ben, c'était beaucoup à cause des gens qui étaient là, leur connaissance, leur expertise, la quantité de tâches qui étaient souvent publiées en anglais, qui avaient des ressources extraordinaires, et ça, ça nous a amenés à se dire, ben, tu sais, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est travailler à colliger les traces. Fait que là, il y a une équipe qui est en train de se pencher à la triangulation, donc comment on pourrait encore mieux colliger les traces? On a une équipe... Tu es dans cette équipe-là, je pense, hein? Oui, c'est ça, j'ai vu les pouces, j'ai fait... Il y a une équipe qui travaille sur un guide d'accompagnement pour les CP pour justement présenter le site, puis comment on pourrait avoir du visuel qui serait déjà tout prêt, parce que là, Stéphanie et moi, on le fait en live, mais le but, ce serait d'avoir du visuel, des exemples pour que les gens puissent travailler, etc. Fait qu'il y a une équipe qui travaille là-dessus, ça va devenir une nouvelle section, ça va être comme notre section préalable. Tantôt, Jostain a parlé des Kelly, ben, tu sais, c'est un autre type de problème, puis dans le fond, on a décidé de les regrouper, ces types de problèmes-là, sur les causeries mathématiques. Fait qu'à la place de faire des sections différentes avec toutes sortes d'autres types de problèmes, on va les inclure dans les causeries mathématiques qui sont une source incroyable pour colléger les traces, de discussions, puis on est beaucoup, beaucoup axés sur l'apprentissage, donc ça va en faire partie. Et pour faire notre prolongement de tâches créatives où on disait qu'il y avait beaucoup de numérique, on va avoir une section sur la programmation et la robotique. Donc, encore là, ça va être des exemples autant en programmation qu'en robotique avec différents robots, comment on peut évaluer autrement, comment on peut garder des traces, comment on peut évaluer avec des tâches plus ouvertes, des défis qui sortent du tutoriel dans le fond du robot. Donc, c'est les sections qui, présentement, sont ouvertes. On a quatre comités de travail qui continuent le travail et qui en font à produire. On s'est questionné justement dernièrement sur la visée de nos travaux parce qu'on a vraiment ciblé l'évaluation, mais tantôt, on parlait justement de l'apprentissage. Tout ce qu'on présente sur ce site-là est aussi excellent et aussi bon pour l'apprentissage, mais suite à nos dernières discussions, on s'est dit qu'en visant l'évaluation, ça sous-entend qu'il faut en placer aussi à travers l'apprentissage. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu changer le titre de notre site ou la visée de notre site en apprentissage et évaluation. On s'est dit qu'on va viser la fin comme ça. Nécessairement, on n'aura pas le choix de transformer l'avant aussi par l'apprentissage. Je pense que c'est important de noter qu'il y avait une grosse gang qui a travaillé et quand on a annoncé le lancement officiel, on avait plus d'une centaine de personnes et on a été en contact entre autres. Je ne l'ai pas nommé de l'installer de Stéphanie mais je pense que c'est important. Il y a des jeunes du ministère qui ont travaillé avec nous de l'évaluation du programme des maths qui ont à l'occasion collaboré, qui ont assisté à la présentation. Donc, il y avait eux aussi des demandes beaucoup par rapport à ça. Alors, ça vient des demandes du milieu. C'est comme ça qu'on a décidé et ça a créé une onde de chocs. Il faut l'appeler comme ça. Là, les gens dans d'autres matières disent qu'on pourrait s'avoir la même affaire et il se part la semaine prochaine le site ou en tout cas un comité pas le site encore mais on va dire les travaux en lien d'évaluer autrement en sciences et technologies. Alors, ça va probablement aboutir à un site mais n'empêche que toute la réflexion parce que comme je dis on a eu plusieurs rencontres avant de se mettre à produire ça sur la démarche puis avant de dire bon, finalement parce qu'on a un moment donné on se disait ça s'en va tout vers un site vers une auto-formation sur le campus ici. On ne savait pas trop. Là, notre coquille étant prête c'est plus facile d'avoir déterminé un peu des styles puis on voit qu'il y a des choses qui reviennent donc on a une structure donc c'est pour ça qu'on est très audacieux en pensant que d'ici Noël on va probablement avoir une version suffisamment complète mais notre but c'est aussi d'aller en classe puis de détester pour donner des exemples d'évaluations vraiment sur le terrain donc ça c'est vraiment qu'on a là qui est très important donc on ne cherche pas ça partout mais on sent que ça a fait lever des demandes on a créé un monstre C'est pour ça que je suis content d'être en classe cette année Il y a tout ça mais je pense que ça fait partie des... En tout cas on entend aussi à la FGA qu'il y a beaucoup de réflexions autour de l'évaluation ils ont une autre problématique qui n'est pas la même que la nôtre mais quand même c'est important de nommer tout ce que ça a je pense que ce n'est pas du clé en main mais il y a eu beaucoup beaucoup de discussions par rapport à ça Et toute l'équipe qui a travaillé là-dessus on a réussi à former des équipes d'animation donc au prochain GRMS qui est le congrès le congrès des profs de maths au secondaire qui a lieu en octobre à la fin octobre 25-26 octobre si je ne me trompe pas on a réussi à créer des équipes d'animation qui vont présenter vraiment en détail aujourd'hui on ne vous a pas présenté en détail chacune des sections mais là il y a quatre ateliers pour les quatre types de problèmes avec quatre équipes d'animation qui vont être là au GRMS pour les profs de maths puis à notre prochaine rencontre je vais solliciter les gens s'ils veulent faire l'équivalent pour la COPS aussi alors oui on a publié le site mais ce n'est pas suffisant ce n'est pas parce que le site est publié que tout le monde va le lire et que tout le monde va le mettre en pratique alors il faut continuer de marteler notre message c'est pour ça qu'on le fait ici à la FCC c'est pour ça qu'on va le faire au GRMS c'est pour ça qu'on va le faire à la COPS aussi le travail n'est vraiment pas fini surtout qu'en plus il y a des nouvelles sections qui s'en viennent donc vous ne finirez pas d'entendre parler de ça en tout cas on le souhaite mais oui il y a eu beaucoup de chemin parcouru puis tranquillement ça fait des petits aussi à force d'en parler dans vos milieux on va avoir de plus en plus d'initiatives de ce genre-là moi je voulais juste revenir aussi sur les parce qu'on est à la FCC on est des récits sur le numérique je veux juste passer quelques minutes sur la section des tâches créatives Sonia si tu veux faire ton partage d'écran avant que tu te lances je vais me permettre de c'est pas grave je vais avoir présenté ça on va aller ici je l'avais ouvert ce que je voulais dire c'est parce que si je ne vois pas mon ordre du jour il y avait comme deux trois commentaires on avait dit si jamais il y en a qui sont des pros en robotique programmation puis qui ont le goût de partager des tâches et qui auraient le goût de joindre à nous pour quelques rencontres honnêtement considérant la tâche en programmation et robotique on n'est pas une grosse équipe il y a des gens qui ont dû quitter puis qui ont d'autres obligations fait qu'on a un appel à la participation si jamais il y en a quelques-uns qui avaient le goût de travailler avec nous là-dessus ça serait vraiment apprécié j'ai vu aussi Geneviève qu'on n'a pas présenté tantôt fait que Geneviève j'aimerais ça que tu s'ouvres ta caméra on l'a un peu oublié mais Geneviève Trunel elle vient de joindre l'équipe lundi au récit MST elle remplace François et Raoul pour ceux qui ont connu elle est la nouvelle responsable du cours en ligne à la FAB pour les sciences et elle a mis un petit message si tu veux le dire à tout le monde Geneviève je te laisse la parole ben oui en fait on va débuter des travaux pour évaluer autrement en sciences et technologies dès la semaine prochaine notre première rencontre est fixée pour le 12 octobre puis je trouve que votre travail est colossal et très 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 inspirant pour pouvoir faire les travaux en sciences et technologies en parallèle donc c'est à suivre le but ultime on n'a pas parlé de site mais le but ultime c'est notre formation sur le campus récit alors pour l'instant ça sera la place que ça prendra alors bienvenue Geneviève dans notre équipe pour ceux qui la connaissaient pas vous avez mis un petit visage puis une belle voix alors Stéphanie je te laisse la voix la voix la voix la parole pour les tâches créatives oui c'est ça je voulais juste juste parce qu'on est à la FCC puis juste parce que ça nous permet de pousser nos outils numériques sur lesquels on travaille beaucoup récit MST les tâches créatives quand tu descends Sonia définition on a mis la vidéo mais après ça descends oui on montre ici des outils qui sont qui sont faits vraiment pour produire des tâches créatives donc Minecraft c'est possible primaire Minecraft c'est assez incroyable tout ce qu'on peut faire en mathématiques Scratch aussi c'en est un GeoGebra Bloxcan pour du dessin 3D TinkerCAN pour du dessin 3D aussi est-ce qu'il y en a d'autres? il y en a sûrement d'autres mais c'est les oui c'est ça c'est les principaux qu'on connaît donc ça met en valeur justement ces outils-là oubliez pas que nous au récit MST on peut aller former vos enseignants en présence ou à distance peu importe où vous êtes situés dans le Québec même à Gaspé je le ferai le détour à Gaspé mais sachez qu'on peut former vos enseignants on a mis aussi les liens vers les auto-formations parce que la formation c'est propre à chacun puis il y a des modèles qui correspondent à différents types de personnalités donc auto-formation webinaire formation en présence formation à distance tout ça c'est disponible même nos chaînes YouTube tous nos tutoriels sont sur nos chaînes YouTube ces tutoriels-là sont aussi disponibles tant pour les enseignants que pour les élèves aussi ils ont été faits pour qu'ils puissent être utilisés par les élèves pour apprendre de façon autonome dans la section justement c'est là que je voulais aller Sonia tu m'as devancée dans la section exemple bien on a justement pris le temps de mettre un exemple par niveau en fait par cycle au primaire de tâches créatives et par niveau au secondaire avec différents outils différentes intentions tu peux descendre un petit peu dans le premier cycle en fait on a pris la thématique du château partout c'est des en fait des habitations pardon partout c'est des habitations à construire des habitations soit papier-crayon Minecraft habitation avec Scratch habitation avec BloxCAD habitation avec GeoGebra mais en tenant compte des objectifs du programme liés à chacun des niveaux fait que vous avez des exemples les tâches sont là sont disponibles on peut s'en inspirer pour faire pour créer pour faire d'autres tâches mais bref parce qu'on a une dimension technologique à la FCC je voulais juste un peu mettre l'accent là-dessus tu as nommé Minecraft tout à l'heure on est passé un peu vite mais ça ne va pas avec le site actuellement même si ça l'a beaucoup inspiré mais sachez qu'en plus il y a un groupe de développement qui s'est lancé il y a aussi depuis le début de l'année on a un nouveau groupe de développement Minecraft éducation ça fait qu'il y a des gens qui vont travailler à produire des tâches on est 70 personnes CP maths CP récit enseignants enseignantes 70 personnes du primaire du secondaire de la FGA en maths en sciences et technologies puis en programmation aussi on a eu une première rencontre de fête mais on se voit toute l'année l'objectif c'est de produire des tâches en lien avec Minecraft donc éventuellement on ne sait pas sous quelle forme ça sera publié mais pour vous dire qu'il y a quand même un lien puis on a vu le potentiel pédagogique puis il y a d'autres personnes aussi qui l'ont vu fait qu'il y avait le goût de partager je vois Chris qui a partagé aussi une autre c'est un en maths fait qu'on pourra regarder ça il y avait Jocelyn qui avait la main oui c'est ça je viens désolé Jocelyn il nous reste moins de 10 minutes c'est bien correct si vous êtes plus intéressante que moi ça c'est sûr en fait pour rajouter l'aspect techno parce qu'on est des récits évidemment il y a comme tout le côté évaluation aussi que c'est de ramasser des traces c'est sûr que là je prêche un peu ma paroisse sur la prochaine section qui parle de triangulation on essaye de non mais on essaye de voir un peu les différentes façons qu'on veut travailler au niveau de ramasser des traces au niveau des observations puis des discussions c'est pas toujours facile de juste entre nous on a parlé de différentes façons de ramasser des traces mais peut-être que vous avez développé dans vos CSS ou comme récits vous avez développé des façons quand les profs observent les élèves ou des trucs comme ça donc si vous avez développé de l'expertise à ce niveau-là je pense que ça serait bénéfique pour nos travaux les filles je pense que ça serait très intéressant de voir de savoir un peu la force du récit à grandeur du Québec de dire ok la triangulation devient un mot un peu à la mode et de savoir un peu ce qui se fait dans vos CSS puis comment les profs et comment vous proposez aux profs de ramasser des traces de cette façon-là je pense qu'on pourrait bénéficier de ce que vous faites alors si vous voulez nous partager ça je pense qu'il y a un petit tableau que vous pouvez aller noter vos éléments alors ce serait le fun d'aller mettre vos coordonnées on va apprécier merci à vos questions vos besoins vos partages puis ne vous en faites pas si vous partagez des choses on va mettre dans la licence quel centre de service quelle personne l'a fait ça fait partie de l'esprit de partage mais on souhaite vraiment comme récit bien sûr travailler en collaboration mettre en valeur ce que vous faites puis éviter de dédoubler le travail parce que malheureusement quand on travaille chacun dans son CSS puis on comprend qu'avec le début de la pandémie c'était ça mais on a tout avantage à sourire puis à voir puis je pense qu'un moment comme aujourd'hui c'est une belle façon de faire voir justement ce qu'il y a de fait Chris vient nous mettre des choses en anglais fait que c'est beaucoup plus facile des fois de traduire que de tout partir à zéro souvent il y a une bonne réflexion de fait alors c'est vraiment l'idée ça faisait partie de ça donc si vous avez besoin si vous avez des choses particulières vous pouvez les mettre aussi ça sera une façon pour nous de garder des traces de cet échange Sonia veux-tu revenir au site s'il te plaît je veux juste terminer l'exploration du site avec la dernière partie qui a été ajoutée c'est les badges du campus réussi donc vous connaissez sûrement le principe des badges qui sont associés généralement à une auto-formation sur le campus réussi là j'ai demandé à Stéphane si je pouvais me permettre de faire quelque chose différemment c'est-à-dire d'utiliser une ressource externe mais de quand même proposer des badges à travers la plateforme Campus Réussie donc ce qu'on a réussi à faire c'est que c'est pas une auto-formation qui est sur le campus réussi la ressource c'est vraiment le site mais pour vos enseignants ou pour vous-même il y a possibilité d'aller chercher des badges associés à chacun des types de tâches donc par exemple pour Open Middle il est là évaluer autrement mathématiques donc quand on part du campus réussi on peut se rendre au site puis quand on part du site on peut se rendre aussi au campus réussi ça a été fait comme ça donc pour chacun des types de tâches par exemple Open Middle il y a possibilité de se procurer le badge découverte ça ça veut dire juste avoir lu la section toute la section Open Middle du site après ça il y a le badge appropriation on demande un petit devoir je ne me souviens plus trop lequel partager une tâche oui je ne suis pas sûre que c'est ça qui a lu et exploré toute la section c'est vrai que c'est dans l'autre chacun est gradué dans le fond pour le découvert c'est juste la vidéo c'est ça l'appropriation c'est le reste de la section puis au niveau de la conception pour chacun des badges dans le fond vous avez les sections qui sont là je m'excuse mon environnement n'est pas exactement comme le vôtre parce qu'évidemment on est en édition mais les badges sont toutes là la découverte c'est vraiment juste avoir écouté la petite vidéo d'introduction que je vous ai montrée tantôt appropriation c'est vraiment avoir lu au complet la section du site puis avoir fait un petit résumé de ce qu'on en comprend conception c'est d'avoir conçu une tâche expérimentation c'est d'avoir vécu une tâche en classe que ce soit une tâche que l'enseignant a conçue ou qu'il a prise sur le site puis contribution c'est le partage c'est un petit peu c'est pas mal les mêmes badges il y a ça pour open middle il y a ça pour menu mat mat en trois temps tâche créative puis c'est ça pour certains enseignants on le voit nous de notre côté parce que c'est nous qui attribuons les badges on voit que pour certains enseignants c'est vraiment une motivation ils veulent avoir tout leur badge pour d'autres ça fait peut-être moins de sens mais tranquillement aussi avec nos 30 heures de formation obligatoire sur deux ans les badges deviennent un peu une forme d'attestation donc n'hésitez pas à faire la promotion de ça aussi quand vous allez en parler à vos troupes dans le fond c'est ça tantôt j'ai nommé notre souci qu'on a eu au niveau des grilles d'évaluation il va y avoir des nouvelles expérimentations Stéphanie vous disait on peut vous offrir des formations vous accompagner là-dedans tous les mercredis matin aussi il faut faire notre pub tous les mercredis matin de 9h à 11h30 le récit MST a maintenant un espace ouvert qu'on appelle l'espace créatif virtuel donc le CV s'il y en a qui avaient le goût d'explorer quelque chose avaient des questions avaient le goût de développer bien pas de problème vous pouvez nous rejoindre là c'est une bonne façon de nous rejoindre en temps réel mais sinon on est disponible pour des rendez-vous donc ça c'est par rapport à si je regarde l'ordre du jour puis pour ceux qui je vois l'heure avancée qui devront nous quitter bien vous savez on est le dernier atelier mais vous avez le droit à un badge pour avoir assisté un badge de participation cette fois-ci pour avoir assisté à l'atelier il suffit de compléter les quatre petites questions dans l'appréciation et vous pourrez avoir dans le fond ce badge mais c'est sûr Stéphanie je te laisse la parole bien moi je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire si vous avez des questions des commentaires si vous avez des partages à nous faire bien là on vous laisse la parole nous on a assez parlé j'aime ça voir Cynthia qui dit en retournant ça j'ai le goût de retourner enseigner pour essayer ce beau matériel je pense que Stéphanie cette année c'est oui effectivement en classe à demi-temps en secondaire avec un groupe ça va lui permettre d'essayer des choses fait que tout est pas négatif parfois retourner partiellement en classe sinon bien on va vous remercier de votre présence on vous souhaite une bonne activité de clôture on vous remercie on espère que votre tête est encore capable d'en prendre pour cette heure-là après ces trois jours hyper sursurgés mais la ressource est là l'auto-formation est là donc vous pourrez vous y référer puis surtout encourager dans le fond diffuser la bonne nouvelle encourager vos enseignants à l'utiliser n'hésitez pas comme on disait tout à l'heure notre idée c'était pas juste de mettre un site c'était après on donne des outils on veut aller le présenter on veut faire expérimenter il n'y a rien de mieux que de dire on arrive on prend une heure on essaye une tâche de menu mat et on essaye de vraiment faire voir aux gens jusqu'à quel point c'est difficile de justifier de laisser des traces qu'ils laissaient pour vrai alors c'est de voir après ça c'est faire réfléchir les élèves j'en ai fait une justement la semaine passée avec les élèves dans une classe de sixième année puis ils me disaient ben 32 est un nombre pair ben oui mais comment tu peux me le prouver d'essayer d'aller plus loin que 32 est un nombre pair oui mais pourquoi alors de justifier laisser des traces c'est à dire à haute voix à écrire qu'ils vont arriver à mieux comprendre à mieux expliquer à mieux laisser des traces et que nous on sera capable de mieux juger et surtout de juger à partir de traces autrement qui était l'objectif de tout ce beau travail de collaboration alors vous n'avez pas le nom de toutes les personnes mais bon petit mot de la fin moi c'est oui il y a eu beaucoup de travail derrière ça puis oui il y en a beaucoup qui s'en vient avec la phase 2 mais le gros du travail et ce qu'il reste à faire c'est d'implanter ça dans les classes c'est ça notre plus gros travail donc ça ne fait que commencer puis ben ça va passer par nous tous par vous tous puis ben on espère que dans quelques années ça sera différent dans les classes au niveau de l'évaluation pas juste en mathématiques dans toutes les disciplines mais au moins tu sais nous on est bien partis pour les mathématiques donc merci tout le monde bonne fin de FCC puis au plaisir de se recroiser dans d'autres occasions au récit ou ailleurs bye merci bye bye bonne fin de FCC à vous deux merci